Débat ce matin sur la transidentité des mineurs. Ce sujet a fait l'objet d'un rapport sénatorial de la droite LR, estimant que cette transidentité des mineurs était, je cite, un des plus grands scandales éthiques de l'histoire de la médecine. Les sénateurs LR souhaiteraient interdire avant 18 ans la prescription et l'administration d'hormones croisées et la chirurgie de réassignation sexuelle. Que penser de cette position sénatoriale sur une question qui prête à controverse dans le débat public ? On va poser la question à Caroline Mécari, qui est avocate en droit des familles, et à Caroline Eliatchev, pédopsychiatre, psychanalyste, co-auteur de La Fabrique de l'enfant transgenre. Comment protéger les mineurs d'un scandale sanitaire ? Point d'interrogation. C'était aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Merci d'être là ce matin. Comment accueillir et accompagner aujourd'hui les mineurs qui souhaitent changer de genre ? Faut-il durcir les règles qui ont lieu aujourd'hui, notamment sur l'administration des fameux bloqueurs de puberté ? Vous avez été consulté pour ce rapport sénatorial, vivement consulté Caroline Eliatchev. Comment vous l'avez reçu, ce rapport ? Est-il trop rigide, trop idéologique, ou est-il la bonne réponse à une question difficile ? Alors, effectivement, c'est une question difficile. Et le rapport aura au moins le mérite de lancer le débat. Car jusqu'à présent, il y a des controverses, mais de débat réellement, il n'y en a pas. Donc, le rapport prend des positions, effectivement, qui peuvent paraître extrêmes, on va dire ça comme ça. Même pour vous, vous avez trouvé que certaines préconisations sont extrêmes ? Non, je ne trouve pas que certaines préconisations sont extrêmes, mais je pense qu'il faut les expliquer en détail. Car il y a, si vous voulez, ce qui serait intéressant, c'est de placer le débat sur le plan de la controverse médicale. Il y a une controverse médicale concernant ces prescriptions. Vous avez parlé des hormones croisées, mais la controverse porte principalement sur les bloqueurs de puberté, avant les hormones croisées. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler. On va en parler des bloqueurs de puberté. Caroline Mécari, trouvez-vous ce rapport trop extrême, trop idéologique aussi ? Très clairement, comme vous l'avez rappelé, il s'agit d'un rapport qui a été fait par le groupe Les Républicains. Donc, c'est un rapport partisan qui, en plus, il faut quand même le préciser, qui aujourd'hui n'est pas diffusé. Toutes les informations que nous avons, c'est la synthèse du rapport, c'est-à-dire les conclusions auxquelles il arrive, et la dépêche de l'AFP, mais le contenu même du rapport, on n'en sait rien. C'est-à-dire que, du point de vue méthodologique, on ne peut pas vérifier la pertinence des conclusions qui sont données. Ça, c'est le premier point. C'est quand même important de le rappeler, parce que ce n'est pas un rapport du Sénat. Ensuite, dans les conclusions qui sont proposées, il y a deux types de conclusions. Il y a les conclusions de nature médicale, et il y a des conclusions de nature civile et administrative. Et là où on voit que c'est très idéologique, c'est lorsque l'on regarde les conclusions de nature civile et administrative. Par exemple, la proposition de revenir sur la circulaire blanquaire qui permet aux enfants d'utiliser le prénom de leur choix en accord avec leurs parents. Ça, ça montre bien que c'est totalement idéologique. Et donc, cette idéologie qui se manifeste du côté des mesures administratives, évidemment, elle est sous-jacente dans les mesures médicales. Parce que les mesures médicales, en fait, si on veut parler de la transidentité, c'est-à-dire aujourd'hui, d'ailleurs, on ne parle même pas d'ailleurs de dysphorie de genre, on parle d'incongruence de genre, c'est-à-dire un hiatus entre le corps que l'on a et ce que l'on ressent être, bien, du point de vue médical, en réalité, il y a deux solutions, enfin, il y a deux possibilités, il y a deux voies possibles. Soit on considère qu'il faut accompagner les mineurs trans dans leur démarche qui ne va pas forcément d'ailleurs aboutir à une transition et l'accompagnement, il se fait d'un point de vue médical, notamment à la Pitié-Salpêtrière, où vous avez des équipes pluridisciplinaires qui, par exemple, reçoivent à peu près 300 demandes d'utilisation de bloqueurs de puberté et vous avez évidemment, sous le contrôle médical, pédopsychiatre, psychiatre, endocrinologue, psychologue, etc., 11% des dossiers qui sont acceptés. Il y a des process. Combien ? 11% ? 11%, c'est-à-dire c'est vraiment extrêmement réduit. Donc, le rapport part d'un postulat qui est faux, qui serait de dire on fait n'importe quoi, n'importe comment. Cela ne correspond pas à la réalité de la pratique médicale. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Caroline Eliatchev, que c'est très encadré aujourd'hui à ce stade, que c'est très encadré médicalement et qu'il y a tout un... Non, non, ça ne l'est pas. Je ne vais pas vous répondre sur le plan idéologique. Les grands services parisiens ne sont pas la France entière. Voilà. Et donc, il y a des pratiques qui sont absolument hors de ces cadres-là. Et même dans les services, il y a des positions qui sont différentes. Personnellement, je ne mets pas en cause la façon dont on pratique, par exemple, la Pitié-Salpêtrière. Ce n'est pas ça le sujet. Alors, donnez-nous des exemples dans d'autres villes ou dans d'autres endroits où ça se passerait mal, à vos yeux en tout cas. Écoutez, il y a des services dans toutes les villes, toutes les grandes villes de France et toutes les villes moyennes. Et donc, nous avons des retours sur ce qui peut se passer ici ou là. Je ne vais pas nommer telle ou telle ville. Donc, aujourd'hui, il n'y a effectivement pas... Des retours qui disent quoi, en fait ? Des retours qui disent, premièrement, diagnostic rapide. Une ou deux consultations. Ensuite, prescription de bloqueurs de puberté, rapide. Ensuite, prescription d'hormones croisées, rapide. Voilà. Alors que, jusqu'à présent, avant cette augmentation quasi exponentielle du nombre de jeunes, par exemple, pour les adultes qui souhaitaient faire leur transition, ce qui est leur droit le plus strict, cette transition prenait un à deux ans. Ça n'est absolument plus le cas maintenant. Et donc, un encadrement serait nécessaire. Souhaitable à vos yeux. Le système public de santé en Angleterre a annoncé la semaine dernière qu'il ne prescrirait plus de bloqueurs de puberté aux mineurs qui souhaitaient changer de genre, en dehors d'essais cliniques. Ce n'est pas le seul. Plusieurs pays nordiques l'ont déjà interdit. Est-on en train de revenir en arrière ? Est-ce une régression, selon vous, Caroline Mécari, où, je mets des guillemets, un principe de précaution ? Non, alors, je vais juste revenir sur deux petites choses. D'abord, moi, je veux bien qu'on me parle de centres médicaux qui feraient n'importe quoi, sauf qu'en même temps, ce qui est affirmé n'est pas documenté. Je rappelle quand même que l'Académie de médecine, on ne peut pas dire que ce soit l'institution la plus alliée des personnes LGBT, n'a absolument pas interdit les bloqueurs de puberté parce qu'on sait très bien aujourd'hui qu'ils sont préconisés uniquement dans des cas où le jeune qui peut avoir 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce que c'est quand même à ce niveau-là, au moment où la puberté commence, vont être préconisés dans des cas extrêmement graves, c'est-à-dire le jeune a fait des tentatives de suicide, il y a des scarifications, il y a un mal-être qui est très profond. Et ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition. Permettez-moi juste de préciser sur ce que vous avez dit sur la Grande-Bretagne. Ils ont interdit le principe des bloqueurs de puberté. Il n'y a pas que deux exceptions, les essais cliniques et le cas par cas. Parce qu'on ne peut absolument pas poser une interdiction de principe, ça ne correspond à rien. Mais est-ce qu'il n'y a pas un mouvement là, en Grande-Bretagne ou dans les pays nordiques, qui revient un petit peu, alors que c'était les pays qui étaient précurseurs ? Oui, alors vous avez un mouvement conservateur qui part notamment de la Russie. Et d'ailleurs c'est assez intéressant que vous alliez inviter cet auteur russe qui vous parle comment en Russie il y a eu la possibilité pour les gays de vivre. Et aujourd'hui il y a une véritable descente aux enfers avec encore l'arrestation de deux responsables hier par les autorités russes. On en parlait tout à l'heure avec Mathilde Serrel. Donc il y a ce mouvement conservateur qui parle de la Russie poutinienne. C'est-à-dire avec une idéologie, ne peut exister que la famille, un père, une mère, deux enfants et hétérosexuels. La Grande-Bretagne ou les pays nordiques, ce n'est pas la Russie poutinienne. Non, mais les interdictions ne sont pas totales. C'est-à-dire qu'il y a toujours des exceptions et c'est à l'appréciation des médecins. C'est ça qu'il faut quand même entendre. Et le principe qui est posé par le rapport que personne n'a lu, puisque nous ne l'avons pas, il n'est pas encore mis en ligne sur le site des Républicains, est une position vraiment idéologique. Cela ne correspond pas par ailleurs au consensus médical sur la nécessité non pas d'interdire la transidentité, non pas de vouloir l'effacer, l'anniller, mais au contraire de l'accompagner. Parce qu'on s'est rendu compte dans des études sociologiques que cette transidentité, quand elle est accompagnée chez les mineurs, ça a des effets positifs pour les gamins. Et ce n'est pas parce que vous avez éventuellement une personne qui a fait une transition qui le regrette que ça vaut pour l'ensemble des personnes qui agissent. Une dernière chose, excusez-moi, juste sur les chiffres quand même, et je les ai prises auprès de la Sécurité sociale, la transidentité c'est une affection de longue durée. Donc entre 2013 et 2023, on est passé de 9 cas par an, aujourd'hui on en est à 293. Donc en termes d'explosion, et là les chiffres sont fiables, en termes d'explosion, excusez-moi du peu. Caroline Eliach. Oui, moi j'aimerais apporter quelques informations sur ces fameux bloqueurs de puberté, parce que d'où ça vient cette affaire ? Ça vient d'une étude qui a été publiée en 2006. Elle concernait 55 garçons ayant souhaité devenir des filles dans la petite enfance. Et pour ces garçons, on a donné des bloqueurs de puberté en disant que ça allait beaucoup mieux. Première chose. C'est cette étude-là qui est remise en question. Pourquoi ? Parce que depuis 2006, la population a entièrement changé. Ce ne sont plus des petits garçons. Ce sont 80% de filles qui ne disent pas forcément d'ailleurs qu'elles veulent devenir des garçons, qui disent qu'elles ne veulent pas devenir des femmes. Cette population a entièrement changé. Et donc, un certain nombre de médecins sont restés sur ces préconisations qui ne concernent pas la population actuelle. Voilà pourquoi... Ça vous en convenez qu'aujourd'hui, c'est surtout des filles ? Je voudrais dire autre chose. Sur l'interdiction des bloqueurs de puberté, il y a une différence entre les Etats-Unis, où effectivement, les bloqueurs de puberté ont été interdits par la loi, et les pays nordiques, où il s'agit de préconisations. Et c'est beaucoup mieux, parce qu'effectivement, quand il y a des préconisations, comme vous l'avez dit, on peut tout à fait... Les médecins ensuite, au cas par cas, peuvent décider, car il y a des cas exceptionnels, où effectivement, ça serait possible. Donc vous, vous dites qu'il ne faut pas une loi qui interdise brutalement l'administration de bloqueurs de puberté aux mineurs. Vous dites qu'il faut laisser aux médecins le cas par cas. Mais n'est-ce pas le cas déjà aujourd'hui ? Ce n'est pas exactement ce que je dis, puisque les médecins en France n'ont pas bougé. Les pays nordiques, ce sont les médecins qui ont bougé. Et ça ne vient pas de la Russie, je suis désolée. Ça vient de chefs de service, en particulier en Finlande, qui ont observé dans leur service que les promesses qui étaient dues à ces bloqueurs de puberté et aux hormones croisées n'étaient pas tenues. Donc, ce sont des médecins. Ce que je veux dire, c'est que justement, ça n'est pas idéologique. Ce sont des médecins qui, comme dans n'importe quel domaine, quand ça ne marche pas, on revient sur ce qu'on fait. Caroline Mécari ? C'est assez simple. La pratique aujourd'hui médicale, dans les centres qui reçoivent les jeunes trans, que ce soit Paris, Lyon ou Marseille, c'est une pratique pluridisciplinaire, où on ne fait pas n'importe quoi, où on fait du cas par cas. Donc, les bloqueurs de puberté, c'est une minorité qui les reçoit, et c'est parce que ça correspond à une situation qui le nécessite. Le suivi, quand on donne un bloqueur de puberté, le suivi prend un à deux ans pour pouvoir parler avec le jeune, le faire parler, voir exactement ce qu'il veut, s'il veut réellement aller à la transition jusqu'au bout. Donc, entre le moment de la première consultation, où il dit je veux devenir fille ou je veux devenir garçon, et le moment où on donne le premier bloqueur de puberté, vous dites ça met un an ? Non, le délai peut être plus court. Il y a un examen pluridisciplinaire de la situation du jeune. Il parle avec pédiatre, pédopsychiatre, comme je vous l'ai dit, psychologue, endocrinologue. On lui explique s'il est vraiment en demande de changer, il ne supporte plus son corps, ses seins qui poussent, sa barbe, que sais-je encore ? Voilà, on lui explique les effets. Et c'est la réunion pluridisciplinaire médicale qui décide de l'accepter ou pas. Donc, en réalité, on ne fait pas n'importe quoi. Ce qui est détestable dans ce rapport, c'est que ça part du postulat que les médecins feraient n'importe quoi aujourd'hui, alors que ça ne correspond pas à la réalité. C'est en cela que c'est idéologique. Caroline Eliatchev, un mot ? Les médecins ne font pas n'importe quoi, mais les grands services parisiens ne sont pas les seuls endroits où ces enfants sont traités. Et si vous demandez à n'importe quel parent, est-ce que vous voulez bien que votre enfant prenne des bloqueurs de puberté, ou est-ce que vous demandez à n'importe qui, vous aurez une réponse, je pense, un petit peu différente que celle que l'on vient d'entendre ? Mais je précise par ailleurs que les bloqueurs de puberté, s'ils sont prescrits, vont l'être avec l'autorisation des parents, s'ils sont des mineurs. Et le consentement. Merci à toutes les deux. Oui, du consentement. Merci à toutes les deux. Caroline Mécari, Caroline Eliatchev. Merci à tous.